La balade urbaine est une initiative de la ville de Limoges en prévision du réaménagement de la place de la République. Plus de 200 personnes ont été candidates pour un panel représentatif de la population. Des espaces verts, aux animations, en passant par le mobilier urbain, les envies sont diverses et variées. C'est quoi la règle du jeu ? C'est que chacun puisse s'exprimer, donner des avis, proposer des aménagements dans l'objectif que les équipes de maîtrise d'oeuvre qui travailleront ensuite puissent aussi entendre ce que les Limoges souhaitent pour l'aménagement de leur ville. Là, on sent qu'on est sur des propositions plutôt concrètes, qui sont judicieuses également. Ça ressemble judicieux à l'ensemble des participants. Et c'est plutôt très intéressant, je trouve, pour la ville. Et également aussi pour la municipalité qui aura la loisir de pouvoir choisir aussi et d'entendre ce que souhaitent ces habitants. Avec un circuit composé de neuf étapes, la discussion s'organise assez simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer ce soir ? Des choses ont été évoquées tout à l'heure en Réunion, de faire un centre-ville qui soit paisible et attractif pour les jeunes, les moins jeunes, les étudiants. Mais je pense que ça passe aussi par une végétalisation importante. Une fontaine différente de celle qu'il y est, elle est trop prenante. Peut-être déménager aussi le manège. De toute façon, le commerce et le tourisme sont totalement liés. Il faut surtout penser aussi aux gens qui y habitent, qui y vivent. Donc il y a ceux qui habitent autour, donc faire attention aussi à tout ce qui peut être nuisance ou autre. Mais quand on parle avec les gens de la place, que je fréquente beaucoup en ce moment, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit embellise complètement. Le côté je piétonnise à fond n'est pas forcément quelque chose qui va faire fuir les gens. C'est quelque chose qui veut attirer les gens. Déjà, j'ai été agréablement surprise parce que je trouve que les propositions sont intéressantes. Et y compris au niveau des jeunes, je pense qu'il faut penser aux jeunes à Limoges, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et donc c'est important. Et je crois que c'est par eux qu'arrivera justement cette vie qu'on a vue d'ailleurs renaître, Bouchard-Michel, Place de Lille-Dussault. Donc je pense qu'effectivement, une concertation, comme on le voit aujourd'hui, ne peut qu'apporter des bienfaits pour la ville de Limoges. Et c'est vrai que c'est une place qui est devenue assez morte et qui s'est fait remplacer, on va dire, par la place de la mode, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on a quand même un espace. On essaye de faire des choses. Il y a eu taco et porcelaine le week-end dernier. Il y a des événements, la fête de la musique, qui sont assez marquants. Mais ce n'est pas assez vivant le reste du temps en fait. Et il faudrait effectivement trouver des solutions pour l'animer plus et faire que les touristes se disent « je vais à la Place de la République », c'est le symbole de Limoges, ça serait intéressant je pense. Prochain rendez-vous, une réunion publique ouverte à tous, le 15 octobre à 18h45 à l'Opéra Théâtre. Sous-titrage ST' 501